...d'organiser tout ça, pour que ce soit la fête de tout le département, mais à partir de Cabroux-Nyalou, j'allais dire à partir des trois quartiers de Cabroux, que ce soit Nyalou, que ce soit Kadiakay, où Monsol, où l'institut a aussi écrit une page de l'histoire de Monsol, je pense qu'elle était mariée avant. Donc par conséquent, je constate que vous avez fait une première édition qui est une rédition, elle va se poursuivre demain. Et bien, sachez qu'en tant que votre frère, en tant que natif ici, en tant que petit-fils de la reine à l'instituté, je serai toujours là pour accompagner cette initiative, parce que aussi je suis fier de mes origines de Cabroux. Donc je voulais vous dire que je pense qu'à l'instituté mérite d'être connue davantage. Cette idée pourrait nous permettre peut-être de diriger le président Abdelhamad, qui est parti, avait déjà émis cette idée, diriger un mémorial à l'instituté d'attente ici à Cabroux. Je pense que c'est important. Il y a beaucoup d'objets qui appartenaient à l'instituté, qui sont encore chez elle. S'il ne fait pas nuit, j'allais vouloir amener la presse jusqu'à la maison d'Anne-Instituté et peut-être passer par la cité des Viennes. Donc il y a une bonne histoire de Cabroux et d'Anne-Instituté qui est encore là, qui est récente, et que je pense que le Sénégalité mériterait de voir. De ce point de vue, je pense qu'on va avoir une initiative, nous tous, jeunes de Cabroux, accompagnés cela par la communauté urale qui va devenir commune, pour que nous soyons les frères de lance de la construction de monuments à l'instituté d'attente ici dans l'arrondissement de Cabroux. C'est une idée que nous pouvons porter, c'est le président. Je pense que nous tous pourrons participer à la confection architecturale de ce musée qui pourra être éligé dans un emplacement qui sera choisi par les populations de Cabroux. Le président à tout l'Aïwan avait aussi émis l'idée de la patrie et les restes d'Anne-Instituté. Il était venu ici, la promesse a été faite. Je pense que le président Makita doit poursuivre cette idée qui était une idée généreuse, qui nous permettra enfin, en suivant les rythmes de notre tradition, c'est que notre tradition n'est qu'en quelque part une, mais en suivant les rythmes, je pense qu'Aline-Instituté Gata mérite de rentrer chez elle pour la dernière fois. Et cela, j'invite le président Makissal et l'ensemble de son gouvernement à poursuivre cette idée généreuse qui a été lancée par Abdoulaye-Aïwan, de rempatrier les restes d'Anne-Instituté dans son village et parmi les siens, et surtout de nous aider à élever ce monument, ce mémorial à l'hommage d'Anne-Instituté Gata pour tous les services qu'elle a rendus à la nation sénégalaise et à la case de France en particulier. C'est d'ailleurs, c'est le lieu de rappeler qu'Aline-Instituté est partie très jeune, mais qu'elle restera éternelle. Elle a une vie très courte, mais elle restera éternelle et elle sera allé comme pour des générations et des générations, encore pour des millénaires. Donc il est important que ces objets, tout ce qu'elle est utilisé, parce que son pombolon est encore là, je l'ai demandé, mais il se paraît que pour des raisons de tradition, on ne peut pas les déplacer, seulement les mamans pour le faire. J'ai demandé d'autres objets, il semble qu'ils sont aussi disponibles. Je pense qu'en tenant compte de nos traditions, on feront tout pour que, dans le cadre du musée qui sera construit, peut-être en collaboration avec la communauté de l'âme de Diabérin, que nous puissions conserver tous ces outils, ces objets, pour que la possibilité puisse se souvenir toujours et toujours dans l'incitulé d'accord, et que aussi nos parents, nos amis, les Européens qui viennent ici, et que je salue au passage, puissent connaître davantage l'histoire de cette héroïne de l'Afrique de l'Ouest. Donc je suis très content de l'honneur que vous m'avez fait. Je voudrais vous féliciter, féliciter nos mamans qui sont là, féliciter nos parents, et féliciter le président de la communauté ruelle, qui est notre jeune frère Tombo, et qui fait un travail remorquable dans le cadre de la mission qui est assignée. Je pense, je compte encore sur vous, je le disais à Casimir, je pense, la dernière fois que je me suis en train de tourner avec ma mère, ma soeur en s'en a tout été là, elle pourra le témoigner. Elle m'avait parlé de Cambrouze, elle m'a dit, il faut que tu ailles à Cambrouze, n'oublie jamais Cambrouze, il ne faut pas être fâché avec les gens de Cambrouze. Je lui ai dit, non maman, je ne suis pas fâché, il y a juste un petit malentendu qui a eu un tout le monde ailleurs, mais ça je te dirais, voilà les gens de Cambrouze, à ce moment-là, il n'a dit pas vous, mais ça c'est que je suis de Cambrouze, c'est ma grand-mère qui m'a amené ici à Cambrouze, je continue à arrêter Cambrouze, et je continue à accompagner les actions de l'évoluement de Cambrouze. Donc, merci beaucoup, c'est que c'était important, Casimir et tous les autres sont en train de d'avoir son travail sur le terrain, vous accompagner, parce que nous avons de grandes ambitions pour le département, nous avons de grandes ambitions pour Cambrouze, qui mérite plus que ce qu'elle est aujourd'hui, ce qu'il est aujourd'hui, ce village, et je suis sûr qu'avec le combat que nous sommes en train de mener, qui est une continuation de l'œuvre de Aline Sidoï, parce que mon combat, c'est celui du Sénégal, c'est celui de la conquête du Sénégal en 2017, connaissant la bravoure et surtout, tous les sacrifices que m'ont été consentis par nos grands-parents, mais aussi la valeur de la terre de mes origines, et la maillère de l'âme, de l'année à la conquête du Sénégal en 2017, c'est sûr. Donc, beaucoup...